Bienvenue au Eric Zone Podcast, je suis présentement avec Sénat Kojoubé, on va parler du Bénin aujourd'hui, avant tout je voulais juste remercier les gens pour les partages, les likes, aller sur YouTube, aller sur Facebook, Eric Zone Podcast sur Facebook, il y a également remercier les gens de Balado Québec, ça commence par là, ensuite ça s'en va sur iTunes, alors merci à tous ceux qui partagent puis encouragent le podcast, Sénat Kojoubé. Oui. Merci d'être là, j'apprécie beaucoup que tu sois là pour nous parler aujourd'hui du Bénin. Mais Sénat ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire? Sénat c'est, on peut dire Dieu a donné ou les ancêtres ont donné, don de Dieu ou don des ancêtres, c'est un peu ça. Moi je suis comme la troisième, le troisième enfant de la famille, mais il y avait deux garçons avant moi et j'ai la première fille, donc c'est un peu comme un don de Dieu. On a eu finalement une fille, Sénat. C'est tous les noms qui ont une signification? Les noms africains, oui. Oui. Oui, ça a toujours un sens. Parce que moi c'est un nom, Eric, c'est quoi? Il y a aussi des Eric chez nous, des Chantal et tout, mais en général on a toujours comme un nom africain. C'est juste, en fait, je ne sais pas, les parents donnent le nom enfoncien en fait de ce que l'enfant leur a apporté ou d'un événement par exemple, de ce qui s'est passé avant l'arrivée de cet enfant ou ce que cet enfant a apporté en fait. C'est beau, c'est poétique. Oui, c'est un peu ça. Il y a plein de noms, il y a plein de noms, donc je ne pourrais pas te, je n'ai pas vraiment beaucoup d'exemples dans ma tête là. Juste ton nom, c'est un bel exemple. Merci. Je suis arrivée au Québec pour faire des études et là maintenant j'ai fini mes études et je travaille, je me suis installée au Canada, définitivement. Mais c'est comment d'arriver au Québec puis de partir du Bénin puis c'était quoi tes premières impressions? C'est vraiment difficile déjà de quitter sa famille parce que tu quittes presque tout le monde et tu vas dans un territoire inconnu, tu ne sais vraiment pas ce qui t'attend. Mais on a comme, on a toujours un esprit positif en partant, en se disant j'ai un objectif à atteindre, c'est pour ça que j'y vais. Et puis on verra comment ça va se passer, c'est toujours pour le meilleur, c'est ce qu'on se dit. Mais sinon, c'est pas facile de laisser sa famille. Mais ça a toujours comme été un objectif, soit le but c'est des études ou chercher un meilleur emploi, une meilleure stabilité financière. C'est beaucoup plus ça que beaucoup de gens quittent souvent leur pays, qu'ils émigrent. Ça n'a pas été facile parce que moi je suis arrivée au Québec en tant qu'étudiante étrangère. Donc, m'adapter aux études à la façon, disons au système éducatif, c'était un peu plus difficile parce que le rythme, c'est pas pareil par rapport à l'Afrique. Et aussi la culture, le monde, beaucoup de pression à l'école et tu n'as pas ta famille à côté pour souvent te soutenir. C'est pas toujours facile aussi de se faire des amis parce que vous n'avez pas la même façon de voir les choses. Il y a une différence de culture. Tu prends d'abord le temps en fait d'apprendre à connaître les autres avant de pouvoir t'intégrer et qu'ils te comprennent aussi. C'est un peu difficile dès le départ. Il y a beaucoup de gens qui font ça de nos jours. Il y a une famille internationale qui se crée à quelque part. Je sais que l'invité Soudé qui est parti d'Iran, puis elle est partie à cause de l'ajustement qu'il avait besoin d'avoir accès à de l'éducation et accès à un changement dans sa vie à cause des répressions que le gouvernement impose aux gens de l'Iran. Mais à quel niveau, la raison pour laquelle tu es venue au Québec? Je suis partie. C'était vraiment pour des raisons professionnelles. Tu n'avais pas accès à une éducation que tu cherchais exactement, spécifiquement? Non, mais ce n'est pas vraiment ça. J'avais accès à l'éducation, mais vous savez, tu sais, la réalité, je dis vous savez, la réalité... Je pense que je suis plus vieux que toi. Tu devrais me voyer, je te réjouir. La réalité, dans beaucoup de pays africains, c'est l'emploi. Après que tu sois diplômé, c'est difficile vraiment de se positionner sur le marché du travail. Il y a beaucoup de personnes qui sont diplômées, mais il y a peu d'emplois. C'est ça. Et puis, il y a beaucoup de réseautage. C'est-à-dire que si tu ne viens pas de la bonne famille ou d'une famille riche, ou si tu n'as pas beaucoup de connaissances, c'est vraiment difficile de s'intégrer. Donc, j'ai été face à ces difficultés et ambitieuse comme je suis, je n'ai pas voulu m'arrêter là. Je me suis dit, pourquoi ne pas chercher un plus pour m'en sortir ou aller voir ailleurs comment ça se passe, ne pas rester comme toujours dans ce même engrenage. Je voulais juste me donner une seconde chance. Donc, j'ai opté pour des études en natuariat dans un domaine vraiment différent de ce que je faisais. Et ça m'intéressait aussi beaucoup. Je me suis dit, bon, on va se lancer. C'est culturel. Je veux dire, ta famille t'a beaucoup encouragée à vouloir te lancer dans cette aventure-là pour l'éducation. Ou est-ce que ça a été difficile pour eux? Oui, surtout mon père. Mon frère m'a beaucoup encouragée, ça je peux l'avouer. À un moment donné, j'ai voulu me décourager parce que mon père ne voulait pas. J'étais, en quelque sorte, sa fille chérie. Ah oui, c'est certain. Donc, il comptait beaucoup sur moi parce que je m'occupais un peu aussi de ses affaires parce qu'il avait un cabinet de consultation. Donc, je travaillais des fois avec lui, je l'aidais beaucoup au niveau de la fiscalité parce que j'ai fait fiscalité au niveau des états financiers, de sa comptabilité. Donc, pas seulement à cause de ça, mais quand même, il se disait, tu repars à zéro, tu recommences quelque chose à zéro, tu ne connais personne là-bas. Il fait froid au Canada parce que lui, il a déjà été au Canada une fois. Ah oui, il avait déjà été, lui. Oui, ça fait bien longtemps. Donc, il m'a dit, il fait très froid là-bas, tu as une fille, comment est-ce que tu pourras gérer avec le climat? Ça ne va pas être facile. Bon, il avait quand même... Est-ce qu'il était venu au Québec ou quand il est passé? Oui, au Québec, pas vraiment. C'était plus ça, Ottawa. Ah, mais il fait quand même froid là-bas. Oui, ça fait quand même bien longtemps. Je ne me rappelle plus de quelle année, mais quand même, il en parle. Il a eu à travailler pour une entreprise ici, Bastel. Bon, il en parle tout le temps, donc c'est quelque chose que je n'oublie pas, en fait. C'est à Ottawa, mais il était plus dans Gatineau, Ottawa. Il a fait un peu le même parcours. Il n'est pas venu pour étudier, mais il est venu pour travailler. Non, c'était vraiment juste pour le travail. C'est vraiment... Je ne sais pas si c'est une formation temporaire ou un colloque. C'est vraiment pas pour une longue durée, peut-être comme un mois ou deux semaines. Oui. Ça n'a pas vraiment duré. Ça a été une belle expérience pour lui. Oui, ça a été une belle expérience pour lui, mais aussi le foie. Oui. Puis toi, tu tiens de lui. Dans le fond, tu es une aventurière aussi. Tu as fait comme lui. Oui, je pense que je tiens beaucoup de lui. Je suis fière de lui. Oui. Il ne le sait pas, mais... Il va le savoir, là. Il est mon exemple, oui. Je suis fière de lui. Donc, ça n'a pas été facile pour lui, mais finalement, je l'ai convaincu. Je lui ai expliqué, voilà mes ambitions, voilà mon objectif et tout. Et finalement, il a décidé de me suivre, en fait, dans mon projet. Il a décidé de t'appuyer. De m'appuyer et tout, oui. Et il m'a toujours soutenu malgré tout. Tantôt, tu mentionnais que c'est certain qu'il y a beaucoup de différences d'une culture à l'autre, mais il y a aussi beaucoup de choses qui se rassemblent ou des comparaisons à faire qui rapprochent les peuples, les différents pays ou les différentes mentalités. Il y a des similarités. Similitudes? Oui, similitudes. Similitudes, oui. Bien, il y en a quand même. Ça dépend de... Il y a des similitudes qu'on retrouve quand même. Mais comme tu mentionnais tantôt, la famille, c'est peut-être quelque chose qui est... La famille, oui. La famille, c'est quelque chose qui est très différente. Je juge souvent beaucoup le Québec pour les traditions familiales, mais... Il reste toujours cet amour, même s'il y a des divergences, on ne s'entend pas. Il y a toujours ce lien qu'on garde, on se dit que c'est la famille, c'est le lien. Donc, quelque soit ce qui arrive, je dois épauler mon frère, je ne dois pas l'éloigner de ma vie. Je ne sais pas si tu comprends. C'est comme un cycle, c'est-à-dire qu'on a le devoir, en fait, de prendre soin d'eux. Ici, il y en a des histoires d'horreur, de gens qui vont laisser leurs parents dans des maisons de retraite. On peut comprendre quand même parce que nous sommes dans un pays capitaliste. Ici au Canada, c'est ça, c'est capitaliste. C'est vrai que tout le monde est occupé. C'est tout à fait normal que des fois, tu ne peux pas vraiment t'occuper de ton parent qui est assez âgé parce que des fois, ils ont vraiment besoin de la présence, parce que des fois, ils perdent leur mobilité ou leur réflexe. Donc, je comprends quand même l'idée derrière les maisons de retraite. C'est tout à fait normal. Mais c'est différent. Je comprends que le contexte n'est pas le même parce que chez nous, maisons de retraite, non. Non, ça n'existe pas. Il doit y avoir des lieux pour les personnes. Je ne pense pas. À l'heure actuelle, avec ma connaissance, je ne crois pas qu'il y en a vraiment. Parce qu'il y a une importance d'avoir une personne âgée qui va enseigner et qui va donner... Une maison n'est jamais vide. Il y a toujours quelqu'un pour s'occuper d'eux. Oui, j'aime ça cette idée-là. Parce que dans une famille, supposons qu'on est cinq ou dix, peut-être le plus jeune peut s'occuper des parents. Le parent reste chez lui et puis il s'en occupe. Et puis, il y a aussi comme toujours de l'aide, un peu comme des... Chez nous, on les appelle les domestiques ou les servantes, qu'on peut aussi recruter, qui sont là en permanence. Donc... Moi, je vais blâmer le capitalisme, le capitalisme. Oui, c'est un peu ça. Il y a toujours comme de l'aide. Mais ce que moi, je déplore côté famille au Canada, c'est vrai qu'on n'a pas le temps, mais on peut mettre nos parents dans des maisons de retraite. Mais au moins, montrer notre présence, leur rendre visite, les appeler, c'est quelque chose que... Parce que plus souvent qu'autrement, ils ont accès à des services, ces personnes âgées-là qui sont dans ces lieux-là, mais... Oui, ils ont accès à tous les services, l'Internet, la télévision, le téléphone. Oui. Et je pense que c'est quand même facile d'aller leur rendre visite au moins le week-end. Bien, toute la société canadienne ou américaine, occidentale, même européenne, je ne sais pas en Europe exactement comment ça se passe, mais ici, d'après ce que je vois, en général, c'est vraiment... Parce qu'il y a une richesse d'être avec ces gens-là, de les avoir au sein de la famille, puis de bénéficier de leur savoir. Puis, au point de vue au Bénin, c'est... Je ne sais pas si tu peux m'en dire plus, les personnes âgées, comment elles sont perçues ou... Les personnes âgées sont perçues comme... J'oublie en fait la phrase... Comme des bibliothèques ambulantes. Est-ce que... On les considère comme des personnes qui ont vécu longtemps, qui sont mieux aptes à nous apprendre des choses de la vie. Et on apprend beaucoup d'eux. C'est-à-dire qu'ils ont toujours ce réflexe de te donner toujours les bons conseils. Même s'ils ne sont jamais allés à l'école, le fait juste de leur exposer une situation dans le langage qu'ils peuvent comprendre, ils arrivent à te dire... Ils sont sages. Ils sont à mesure quand même de te donner des conseils par rapport à les expériences de vie. C'est sûr qu'il y a eu tellement de... Des choses qu'ils ont vécues qui les ont amenées à comprendre mieux la vie que nous. J'avais ma grand-mère paternelle. On était très, très petits. Elles nous racontaient des histoires. En général, beaucoup d'enfants aiment ça. Oui, c'est certain. Mais de moins en moins, je pense, parce qu'avec les nouvelles technologies, la télévision et tout ça... Moi, quand j'étais plus jeune, je me rappelle... Les nouvelles technologies, ce n'était pas aussi développé. Donc, on s'amusait beaucoup plus entre nous. Les enfants, on avait toujours comme des jeux qu'on créait. Mais c'était... On avait quand même un esprit créatif pour pouvoir toujours comme nous occuper. Et c'est pas pareil maintenant. Maintenant, les enfants sont beaucoup plus attirés par les gadgets. Mais ça, ça m'inquiète. Parce que je veux dire, ici, je sens que la société occidentale souffre de ça. La société de consommation, le capitalisme, les jeux vidéo. J'en ai vu l'autre jour. Je ne me souviens plus exactement j'étais où, mais il y avait un père qui était là avec son enfant. Puis, pendant que lui, il mangeait, l'enfant, lui, était sur l'iPad. Puis, il était complètement figé à regarder l'écran. Puis, il manque quelque chose. Ça, on ne peut pas... Est-ce que c'est présent, ça, en ce moment? Ou est-ce que c'est... Oui, ça ne commence vraiment pas à être présent. Non, mais ça fait un moment que je suis rentrée chez moi. Mais je pense que beaucoup de parents essaient de lutter contre ça pour que les enfants soient plus sociaux. C'est un problème ici aussi, ça, c'est certain. Oui, mais peut-être un peu moins qu'ici. Mais ça commence quand même par prendre de l'ampleur. Assez d'ampleur, oui. Une bonne chose au partage des différentes cultures. Puis, certainement, probablement, l'éducation, ça, c'en est une bonne chose. Comme toi, tu viens ici puis tu peux avoir accès à une éducation que tu n'aurais pas pu avoir. Mais il y a le médium qui n'est pas nécessairement bon, quelquefois. Parce que, comme je mentionnais, le iPad, je veux dire, c'est un équipement ou c'est une façon de diffuser l'information. Mais à quelque part, c'est un double tranchant, dans le fond. Il y a deux côtés où tu as un bon côté positif où tu peux aller chercher de l'information puis t'éduquer. Mais en même temps, tu peux t'éloigner de ce que ta grand-mère faisait, de raconter des histoires puis enseigner puis léguer son savoir. Est-ce que la culture béninoise, est-ce que c'est plus matriarcale ou est-ce que c'est plus les femmes qui sont les têtes de famille ou c'est plus comme ton père qui, lui... Je pense que ça, ça dépend de chaque famille et de comment c'est composé. Déjà, en général, dans la culture africaine, bon, je pense que je dois le dire quand même, la femme doit être soumise. Quand je dis soumise, c'est pas qu'elle se laisse marcher sur les pieds, elle se laisse marcher sur le corps et puis là-bas. Non, c'est pas ça. C'est-à-dire, la femme doit reconnaître, quand on dit soumise, la femme doit reconnaître la place de l'homme. Devant tout le monde, la société, l'homme, c'est l'homme de la maison. En disant le chef de la famille. Il faut que la femme quand même lui reconnaisse cette place. Même si c'est la femme, dans le fond, qui dirige en greffe le foyer ou apporte les idées. En général, en Afrique, c'est mal vu que la femme, devant la société, défie son mari. Dans notre culture, c'est pas ça. Une femme doit respecter son mari et puis elle doit l'aimer, elle doit le supporter. Parce qu'en fait, au Québec, c'est sûr que dans les années 50, je crois que c'est à ce moment-là qu'il a commencé à avoir des actions légales pour permettre à la femme d'avoir au moins son propre compte bancaire puis que son mari n'avait pas allé autoriser quelqu'un pour la banque pour que sa femme puisse avoir accès à de l'argent. La première femme à être élue à l'Assemblée législative du Québec puis elle, elle a vraiment poussé, son nom, c'est Marie-Claire Kirkland, Kirkland-Cosgrain. Ouais, c'est ça, compte bancaire. Ça, c'était en 1964, elle présente le projet de loi 16, loi sur la capacité juridique de la femme mariée qui permet d'exercer des actes juridiques sans le consentement de l'époux comme s'il y ait un bail ou ouvrir un compte bancaire. Ça, c'était en 1964. Fait que tu vois, un peu, Québec, à cette époque-là, les femmes étaient... Ça a été un... Mais est-ce que c'est considéré comme un combat pour la femme d'avoir à... Ou il y a vraiment un respect de base ou c'est juste comme ça que ça fonctionne ou je ne sais pas qu'il y a un... Au fait, ça vient d'où ? Ça vient dans le fait que, tu sais, chez nous, l'homme, c'est le chef de la famille, mais c'est le chef qui prend toutes les responsabilités aussi. C'est-à-dire que la femme, en ce... Mais dans l'ancien temps, disons, n'a pas le droit souvent de travailler. C'est l'homme qui doit fournir, qui doit travailler, amener à manger et c'est-à-dire prendre toutes les responsabilités, les charges de la famille, prendre aussi de sa femme. C'est comme ça, en fait, le but du mariage. C'est-à-dire que tu l'enlèves de chez son père. Il faut que tu aies en quelque sorte son père en grève. Quand on dit son père, c'est que tu dois t'occuper d'elle. Entièrement, tu dois t'occuper de tes enfants, tout ce qui est en charge de la famille. Et la femme, son rôle, c'est de s'occuper des enfants, de l'éducation et puis de son mari. C'est vraiment la base. C'est pour ça que les femmes sont soumises à leur mari parce qu'elles les écoutent. mais de moins en moins quand même avec les nouvelles pensées, l'éducation surtout. Les femmes maintenant sont scolarisées. Certes, on a aussi le droit au vote, on a le droit d'avoir un compte bancaire. Mais tu sais, cette culture n'a pas vraiment disparu totalement. Ce n'est pas que la femme n'a pas le droit de donner son opinion. Elle a le droit de donner son opinion, mais c'est juste qu'elle doit le faire comme en secret avec son mari. C'est-à-dire, au vu de la société devant tout le monde, il faut qu'elle laisse la parole au mari. Ça dépend vraiment des couples. Mais sinon, ce n'est pas qu'elle n'a pas le droit de parler, elle peut parler. Ça, c'est un respect qu'on nous a inculqué de génération en génération et ça continue toujours. Mais ça ne veut pas dire que la femme est brimée ou elle ne peut pas, par exemple, conduire ou elle ne peut pas aller travailler. Non, la femme a aussi cette liberté, mais c'est vraiment culturel pour avoir un bon foyer, comme on dit chez nous, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait la paix dans une maison parce que l'homme, il a été élevé comme ça aussi chez nous. C'est lui le chef de la famille, c'est lui qui a les responsabilités. Donc, il faut qu'on le respecte. C'est des habitudes qui ne disparaissent pas. Mais il y a quand même l'éducation qui fait que les femmes sont plus émancipées, elles peuvent travailler, elles peuvent tout faire, même si tu es une femme qui a tout, c'est-à-dire même si tu as plus d'argent ou tu es financièrement plus stable que ton mari, tu as toujours ce devoir de lui donner sa place. Fait que même si la femme, elle, elle a comme vraiment eu un, je ne sais pas, un décès dans sa famille puis elle, elle a l'hérite d'argent, est-ce que c'est, puis elle, ou elle a plus d'argent, disons, de ce que son mari, puis même là, il y a quand même ce respect-là. Ce respect-là. Oui, parce que en général, les couples où il n'y a pas ce respect, ils ne tiennent pas. Et puis, quand il y a des conseils de famille, parce que chez nous, quand les couples ont des problèmes, ils ne se séparent pas toujours d'un coup, comme ici, je vois, c'est toujours comme sur un coup de tête, les gens se séparent. Chez nous, ce n'est pas ça. D'abord, quand on dit on se marie, c'est comme si tu épouses deux familles. Ce n'est pas d'abord vous. Vous vous aimez, certes, mais le mariage, c'est d'abord le mariage entre deux familles. Parce que si vous ne vous en... Parce que nous, on se retrouve en général beaucoup en famille, il y a toujours des fêtes, il y a toujours des choses à organiser, ça se fait toujours en famille. Donc, s'il n'y a pas une entente, tu vois, ça ne se passe pas bien, il y a toujours quand même un malaise. C'est-à-dire, c'est pour ça que je te dis, la famille est importante pour nous. C'est-à-dire, quand tu épouses quelqu'un, tu épouses ta famille, ça devient ta famille et vice-versa. Donc, c'est un peu la différence. C'est probablement ça ici, il y a eu une évolution depuis les années 60, c'est la femme qui devient émancipée, qui est l'égalité des sexes, puis après ça... Ouais, je comprends. Chez nous, on dit, c'est la femme qui fait en sorte que le mariage ture. OK. Chez nous, c'est ça, parce qu'on dit, c'est la responsabilité de la femme, parce que on se dit, l'homme, c'est l'homme. C'est comme ça, on le prend, l'homme, c'est l'homme fort. C'est pas pour autant que l'homme, il est méchant ou physiquement, il veut te dominer, c'est pas ça. En réalité, c'est juste au vu de tout le monde, de la société, c'est-à-dire, dehors, comme on dit, il est l'homme. L'homme a une responsabilité d'avoir un respect comme la femme, elle lui demande un respect culturellement. l'homme aussi doit l'être respectueux. Chez nous, c'est vraiment important. Mais dans le fond, c'est toujours la femme qui mène, c'est la femme qui décide dans le fond, mais c'est juste que l'homme, il est juste là pour parfaire l'image, tu vois, elle essaie juste de parfaire l'image de son mari à l'extérieur et c'est toujours la femme qui mène après tout. Quel endroit, toi, quand t'es partie du Bénin, qui te manque le plus comme endroit, un endroit que t'aimais beaucoup aller hier ? Déjà, moi, j'habitais en banlieue, en banlieue de la ville la plus mouvementée, Cotonou. Cotonou, c'est la capitale économique du Bénin. C'est la capitale où, je ne sais pas, tu as un peu de tout, les gens, les affaires, c'est-à-dire que c'est vraiment un peu comme le Montréal du Bénin, si je peux comparer comme ça. moi, j'étais comme en banlieue, mais ce n'était pas trop loin, j'étais quand même toujours proche de la ville et tout. Qu'est-ce que je peux dire comme endroit ? Les endroits que moi, j'aimais aller, c'était plus à la plage, ça s'appelle la plage Fijo, Josset ? Ce qui est intéressant, c'est qu'à partir déjà du week-end, je pense à partir du jeudi soir au vendredi soir, c'est toujours animé avec des activités, des concerts, il y a toujours comme quelque chose qui se passe, en fait. C'est plein de monde qui circule, il y a des petits restaurants. Donc, c'est l'endroit à aller, si on va à Cotonou, Cotonou, ça serait la plage Fijo, Josset ? Josset. Oui. Vous pouvez faire des pique-niques en famille et vous pouvez amener vos propres sonorisations, ça se fait très bien, vous dansez en famille. Et il y a beaucoup, je ne sais pas comment te le décry, surtout les dimanches ou les samedis, il y a tellement de monde qu'on n'arrive pas à circuler. Il y a des petits fast-foods, des grillades au bord de la rue, des concerts organisés en plein air, ça c'est gratuit. tu y vas et puis tu... C'est vraiment l'un des endroits que j'aimais beaucoup, aller avec des amis. Des fois aussi, ça relaxe quand tu y vas en semaine, juste comme ça. j'imagine aller sur la plage, cette belle plage-là, avoir accès à ça, surtout maintenant avec l'hiver au Québec, ça ne me dérangerait pas d'aller faire un petit tour demain. c'est assez accueillant. C'est un pays assez accueillant avec des personnes très, très accueillantes. Est-ce que le tourisme, c'est vraiment important là-bas? C'est quoi comme... pour l'économie? Oui, c'est aussi important pour l'économie parce que c'est une façon aussi de, je ne sais pas, de faire connaître notre pays sur tous ses angles et c'est aussi très important pour nous parce que ça permet aussi de développer beaucoup d'infrastructures. Comme maintenant, nous avons aussi d'autres endroits comme, je ne sais pas, les chutes de Tanougou, dans la Takora et il y a pas mal d'endroits qu'on essaie quand même de développer pour que ce soit attrayant pour les touristes. C'est ça? Oui, c'est ça. OK, les chutes de Côte. Ce n'est pas comme les chutes Montmorency Montmorency ou Niagara Falls mais quand même, nous, ce sont nos chutes et c'est exotique. Oui, c'est ça, c'est exotique paradisiaque. Oui, exactement. Ça a sa particularité. Ah, c'est de la torture d'avoir regardé ça. Je vais aller dehors tantôt puis il fait comme moins, je ne sais pas combien qu'il fait aujourd'hui. Je pense moins 5 ou moins 6. Moins 5. Ah, bien, ce n'est pas si pire quand même aujourd'hui. Non, ce n'est pas si pire. Mais comparé à ça, ça doit être vraiment... Pourquoi tu es partie de... Tu as fait un choix, tu as fait un sacrifice. C'est un sacrifice à faire de venir ici. Oui, mais de toute façon, c'est mon pays. Je peux y retourner quand je veux. Quand je veux. Mais il faut aussi dire que ça, c'est dans le nord du pays. Donc, ce n'est pas toujours évident qu'on y aille tout le temps, qu'on y va tout le temps. Ah, OK. Ah, oui, c'est beaucoup. Fait que toi, dans le fond, tu es né... À Cotonou. Cotonou, OK. Puis ça, c'est... On va peut-être mettre... Ça, c'est dans la taquoire. Je pourrais peut-être mettre ça sur Google Maps. On va aller voir Google Maps. Il va pouvoir nous dire... Ah, wow, il y a un lac à côté. Oui, il y a l'océan Atlantique. L'océan, en plus. Oui, qui longe. Donc, ta famille, ils viennent tous de là ou... Au fait, nous, on est originés d'Abaumé. Ah, Abaumé. Oui. C'est juste à côté... À gauche. Mais c'est quand même... Ah oui, donc c'est... C'est un pays qui est vraiment sur le bord de la mer. Ça a dû être un pays très important pour... Oui, parce qu'il y a beaucoup... Comment je vais te dire ? Il y a beaucoup d'échanges, en fait. Il y a un port, il y a beaucoup d'échanges. Il y a beaucoup d'échanges entre les autres pays, comme le Niger. Parce qu'on a un grand port qui est très important. Ça dit... À travers... Par notre port, on passe... Il y a beaucoup de marchandises qui transitent par le Bénin pour aller soit au Nigeria ou au Togo ou au Niger ou au Burkina Faso ou dans d'autres pays. Ou à internationale, carrément plus... C'est comme... C'est un grand port de la sous-région quand même où il y a beaucoup d'échanges économiques. Mais j'aimerais aussi parler du parc de Pindjari. C'est un peu comme nos safaris. Là-bas, tu peux trouver vraiment les espèces, les mammifères comme les lions, un peu les espèces en voie de disparition. Le parc de Pindjari. Ça, dans le fond, c'est vraiment au nord. Puis c'est davantage pour faire du safari. Un safari. Tu vas voir les éléphants. Ah oui. Il y a beaucoup de touristes qui y vont aussi. Et autour de ce parc, il y a aussi de grands hôtels qui ont été construits pour voir. C'est difficile parce qu'il faut que je fasse à semblant que je ne connais pas tout plein d'affaires. Ce n'est pas que c'est un mensonge, mais il faut que je fasse à semblant que je n'ai pas fait beaucoup de recherches. puis... C'est les difficultés du podcast. C'est une expérience d'apprentissage. Le dernier podcast que j'ai eu, le dernier podcast que j'ai eu, c'était vraiment intéressant. C'est un Iranien que lui, il joue de la guitare. Je ne sais pas si tu en avais parlé, mais il joue de la guitare baroque. Oui, exactement. Ça fait une dizaine d'années qu'il est au Québec. puis il a appris la guitare 11 cordes baroques pour jouer vraiment un compositeur allemand du 17e siècle, Weiss. Puis avant ça, j'avais un conteur québécois que... Lui, en fait, il est né au Congo. Il est déménagé à deux ans parce qu'il avait eu... Le pays est devenu... La guerre? Je ne sais plus. Dans le fond, en même temps que le Bénin est devenu le Bénin. Parce que c'est devenu d'abord République populaire du Bénin et ensuite, c'est devenu le Bénin. Ah, le Dahomey indépendant, c'est ça? Oui. OK, comme beaucoup d'Africains, le Dahomey accède à l'indépendance en 1960, le 1er août. Avant, il y avait comme le Dahomey. Après, il y a eu République populaire du Bénin avant d'être le Bénin. Est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi le Dahomey? Le Dahomey. Dahomey. Ça, c'est dit le Dahomey. Ça veut dire dans le ventre du dent. Ah, oui. Puis le Dan, le Dan, ça c'est... Ça, c'est une vieille histoire. Le Dahomey, comme je viens de te le dire, ça s'infile dans le ventre du dent. c'est juste qu'avant, selon l'histoire, il y avait comme un chef ou un roi dans Ahabomey qu'on appelait le dent. Il est... Qu'est-ce que mon père m'a dit? Bref. Il avait comme sous sa tutelle ou accueilli Teakaba et il y avait eu comme ce roi, il n'était pas roi en ce moment, il avait demandé à ce Dan qui était le chef en ce moment des terres et puis ce Dan a fait refuser. Je ne me rappelle plus trop de ce qu'il avait dit parce qu'il y avait comme une phrase qu'il avait prononcée mais dans le sens d'un refus qui était en même temps comme une offense pour ce personnage Ahabomey. Et donc, il a dit... Il a en fait... Voilà. Il s'est un peu... dans le fond et puis il a fait un coup d'État. Je peux le dire. Il a tué. Il a pris comme son ventre. C'est une façon de parler. Là où il a été enterré, il a construit en fait comme son empire, comme une case qui marquait en fait je ne sais pas sa suprématie. C'est le début de son royaume. De son royaume en quelque sorte. Comme s'il prenait la place de ce dent en fait. Donc, il a bâti en fait sur là où on l'a enterré. On dit dans le ventre du dent. Tu vois? Parce que lui il s'appelle dent et Romain c'est le ventre. C'est de savoir c'est en quel... Ah ok, 1685 jusqu'à 1716 à Kaba le roi du Daromé. Ouais, je vais voir si c'est vraiment lui ou bien c'est le roi. C'était le plus vieux des fils de Oué... Oué Guadja. Peut-être c'est... Je ne sais plus trop le... Némakawa. Ah ben c'est ça Rangbe. C'est la... Ouais, c'est ça. La reine Rangbe, c'était la seule femme qui a été reine. Ah oui, raconte-nous cette histoire-là d'Alphonse Très. De Rangbe. Ouais. L'histoire, comme tu le lis, c'était la seule... Elle a été la seule femme reine parce qu'elle était en fait la soeur jumelle du roi Akaba. Ah ok, c'était la soeur de Akaba. La soeur jumelle. Ah. Il paraît que dans le temps, quand un roi meurt et il a un jumeau, c'est son jumeau qui le remplaçait automatiquement, qui prenait le trône. C'est-à-dire que dans la lignée, son jumeau, il est immédiat. Je ne sais pas, il est comme la lignée immédiate pour prendre le trône. Donc, étant donné qu'elle était une femme, c'était normal qu'elle prenne... Elle le remplace dans le fond, qu'elle soit la reine. Mais si tu regardes bien dans l'histoire, elle n'a pas trop duré. Sur Wikipédia, c'est 1708 à 1711. Ah ok, ben... Angbe. Voilà. Tu sais l'histoire... C'est pas longtemps. Mais c'est pas longtemps. Mais c'est pas longtemps. Non. Non, elle n'a pas duré longtemps parce que beaucoup de gens voyaient ça d'un mauvais oeil, que ce soit une femme qui les dirige. Et puis, c'est elle qui a aussi mis en place l'armée des Amazones. Ah ouais, les Amazones. Ça, il faut parler de ça. Voilà. Qui ont vraiment joué un rôle très important dans l'histoire du Bénin, du Darumé. et puis, comme beaucoup de personnes voyaient quand même mal une femme dirigeée comme des hommes, ils ont fait tout fait pour créer de nouvelles lois pour pouvoir la discréditer. Pour que ce soit maintenant des hommes qui soient des rois. Il n'y aura pas de règne. Ben, c'est surprenant considérant que comment les Amazones nous... on les appelle les minots. Comment qui ont été importantes et une inspiration pour le peuple. Ça me surprend qu'il y ait autant de fort et assez discréditer une reine qui... C'est comme ça. Ouais. Les hommes, en ce moment, c'est... C'est comme... Je pense que dans beaucoup de civilisations, la femme, je pense qu'il y a comme 100 ans ou 80 ans, n'était pas trop... Ben, ça a été comme ça aussi dans les... On se considère comme le sexe faible. Une femme ne peut pas nous diriger. C'est un peu comme... Je veux dire, c'est l'orgueil masculin, c'est tout. Ça a été comme ça aussi dans les peuples européens. Vaguement, je me souviens que les peuples germaniques, genre... Je ne sais pas quel siècle, genre 6e siècle après Jésus-Christ, quand les Romains sont partis... Ben, même les Romains, eux autres, c'était avec les femmes puis les Grecs aussi, les femmes étaient vues comme des... quasiment des esclaves puis les... Ben, c'est ça, mais par la suite, quand les Romains sont partis, t'as les tribus germaniques qui sont installées puis t'as les francs saliens qui étaient une tribu germanique, eux, sont installés, mais la loi salique de cette tribu-là, dans leur loi, c'était que la femme n'avait pas de pouvoir et puis jusqu'à aujourd'hui, ça a influencé tous les rois qu'il y a eu par la suite. Je veux dire, il n'y a jamais eu de reine française à part la reine mère qui va comme attendre que son fils devienne assez grand pour prendre le pouvoir, mais à part de ça, il n'y a pas eu de... ça a toujours été une loi, quasiment une loi non écrite qui fait que la femme ne peut pas avoir accès au pouvoir puis je trouve même qu'aujourd'hui, ce serait important qu'il y ait des femmes qui soient au pouvoir puis qu'il y ait... que notre planète, avec tous les problèmes qui se passent avec l'environnement, que ce soit des femmes qui soient des postes de dirigeants pour vraiment... Elle va apporter une intelligence émotionnelle que les hommes n'ont pas nécessairement... J'ai l'impression, je ne sais pas que je généralise, mais je trouve que les hommes absolument ne sont pas aussi intelligents émotionnellement qu'ils devraient être pour bénéficier à... Je ne sais pas si c'est quoi ton... Ça, c'est un autre débat. Oui, je ne sais pas si c'est quoi ton opinion là-dessus. Franchement, je ne sais pas. Je n'ai pas vraiment une opinion dessus. Moi, je me dis, écoute, si quelqu'un est compétent, pourquoi ne pas lui laisser des responsabilités, peu importe que ce soit un homme ou une femme? Il y en a des hommes bons, je veux dire... Oui, il y en a des hommes bons. Il y a aussi des femmes qui sont très battantes, qui sont excellentes. Donc, moi, je vote plus pour la compétence. Tu sais, la femme, on dit chez nous, la femme peut... La femme peut... Comment dire? Attendez. Elle peut construire comme elle peut aussi détruire facilement avec ses émotions. Donc, peut-être, c'est pour ça que... Je suppose que peut-être c'est pour ça que beaucoup d'hommes ne veulent pas trop... Surtout en Afrique, je veux dire, au Bénin ne veut pas trop peut-être donner des responsabilités aux femmes parce qu'elles sont très émotives, peut-être pour prendre des décisions sous le coup de l'émotion et tout. Je suppose. C'est juste mon interprétation à moi. Mais c'est possible que ce soit ça. Je ne veux pas blâmer l'homme pour genre le capitalisme ou tout... Où on en est aujourd'hui comme la planète puis l'environnement qui est... L'acidification des océans puis la pollution puis le plastique partout. Il y a comme un besoin de... Je ne sais pas... Je ne peux pas blâmer les hommes. Dans le fond, on est tous responsables. Toute la planète a... Tous les individus sont responsables de ça, mais je ne sais pas. Il y a comme un besoin capitaliste de conquérir. Il y a un besoin... Je ne pense pas que les femmes feraient ça. Je ne sais pas. Peut-être que je... C'est peut-être une... J'abrège trop ou je généralise trop, mais il me semble que les femmes, elles ne chercheraient pas à vouloir conquérir les minots, les Amazones. Nous autres, est-ce qu'ils étaient là pour servir le... C'était quoi leur tâche aux Amazones? Les Amazones, c'était de défendre. Et quand... Sûrement, je suppose que comme c'était une reine qui était au pouvoir, la reine Hangwe, elle a mis en place ces Amazones, c'était peut-être pour avoir cette confiance des femmes autour d'elle, je suppose. C'est-à-dire qu'elle voulait sûrement avoir comme le soutien des femmes. C'est pour ça qu'elle a créé peut-être l'armée, parce qu'il y avait sûrement une armée, mais c'était plus des hommes. C'était peut-être une question de confiance, de sécurité qu'elle essayait de bâtir. Elle voulait s'entourer de femmes. C'est possible. Oui, ça fait du sens. Oui, parce que déjà, c'est mal vu qu'une femme prenne le pouvoir et c'était normal qu'elle prenne le pouvoir parce qu'elle était la soeur gemée d'un roi et dans la loi, en ce moment, c'était elle qui devait prendre le pouvoir. Je n'étais pas là, mais j'imagine que ça doit être un peu ça, c'est-à-dire bâtir un peu comme son propre service de sécurité. Elle a essayé de monter comme les Amazons pour que les Amazons soient aussi des femmes fortes, autant que les hommes qu'elles sachent combattre et s'acheter fond. Et je pense que vu peut-être ce qu'elle a, le travail qu'elle a bâti avec les Amazons, peut-être elles sont restées, elles ont continué à être l'armée la plus redoutable et qu'elles ont fait aussi leurs preuves, c'est sûr. C'est ce que je me dis. – Angbe, c'était une visionneure. Elle était… Ça n'avait jamais été vu avant, ça n'avait jamais été… Je ne connais pas assez, c'est ça, je ne connais pas assez, mais en Égypte, je veux dire, il n'y a pas eu… Il y avait Cléopâtre, mais ça, ça faisait il y a longtemps avant. en Occident ou en Europe, il n'y a pas eu… Il a fallu qu'il attende le protestantisme pour qu'Henri VIII, ça a été le dernier des… Lui a amené… Bien, c'est sa fille, Elisabeth, en Angleterre, au 16e… Attends, je vais aller donner les bonnes dates, parce que je ne veux pas me mêler avec ça. 16e sexe, c'est ça. Mais tu sais, il a fallu attendre le protestantisme en Angleterre. En tout cas, c'est Henri VIII qui était déjà un homme épouvantable qui a tué deux de ses femmes, je pense. En tout cas, il y en a une qui a fait couper la tête et c'était la mère de la reine Elisabeth I d'Angleterre. Puis, il a fallu attendre que lui se dissocie de l'Église pour devenir le roi et celui qui décidait pour la religion à travers la religion protestante. Mais par la suite, c'est ça, c'est ça que, d'après ma compréhension, c'est ça qui aurait permis à ce que deux femmes aillent sur le trône par la suite. Il y avait Elisabeth, mais il y avait aussi sa soeur juste avant. C'est en quelque sorte les circonstances qui font que ce sont des femmes en ce moment qui étaient obligées de régner. Mais après, les lois changent. Oui, c'est comme tu mentionnais, c'est ça. Les hommes, eux autres, ils ont pris action puis ils ont dit on ne veut pas que ce soit une femme même si c'était la soeur jumelle d'Akaba. Ils ont fait des manigances pour la discréditer puis l'enlever de là. Oui. Mais les Minos sont restés par contre, les Amazones sont restés. les Amazones sont restés. Elles sont restées. Oui, puis tragiquement, elles sont restées jusqu'à plus tard, 200 ans plus tard, en fait au début du 20e siècle, je pense, avec les conflits qu'il y a eu avec les Français puis ça a été les dernières fois qu'elles ont fait de la guerre. Je pense qu'elles sont devenues aussi la protection rapprochée de tous les autres, les rois qui ont suivi aussi. Il va falloir que j'ajuste mon Google parce que là, à chaque fois que je cherche l'information, ça me donne en anglais. Ah, c'est Minon. Minon. Ah, en anglais, c'est Mino. Quand tu es délu. Ah, mais en anglais, c'est Mino. 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 C'est la langue fond. Ah oui, ça, oui, parle-moi un peu de la langue fond. Dans le fond, les fonds, ça, c'est le... Au fait, c'est le peu fond et la langue aussi, c'est fond. Puis les fonds, il faudrait aller faire un autre. On pourrait chercher des heures et des heures à l'histoire fascinante du Bénin. ou soit le fonds Bénin. Quand on dit fonds Bénin, ça veut dire vraiment la langue. Bénin, c'est la langue. Le fond, c'est la langue fond. Donc, tu peux dire aussi, au lieu de dire fonds Bénin, tu peux dire aussi le fond, comme pour en fait, disons, je ne sais pas, décrire la langue, en fait. C'est soit le fond ou le fonds Bénin. Fonds Bénin. OK. Bénin, ça veut dire la langue, c'est ça? C'est ça. Ah, wow. Est-ce que, parce que les Minons, je m'excuse tantôt, j'ai dit Mino, mais les Minons, eux autres, ils ont vraiment influencé justement, je ne sais pas, est-ce que tu as vu le film Black Panther? Non. Pas vraiment. Non? Je pense que je l'ai regardé, mais... Tu n'as pas aimé? Non. J'ai vraiment du coup oublié le scénario. Parce que ça l'a influencé puis c'est ça que, quand j'ai fait de la recherche pour, je veux dire, moi, ça m'a fasciné de voir que c'était, tellement comme dans le film, les Minons, je pense qu'ils ont appelé les Amazons dans le film. Oui, dans le film, je me rappelle, ils ont parlé quand même de pas mal de peuples et ils ont aussi fait un rapport rapide au Bénin, dans un musée ou... Ah oui, pour vrai? Par rapport à, je ne sais pas si c'est une hache ou... Mais franchement, c'est un film que je n'ai pas vraiment regardé, donc je ne me rappelle plus trop bien, mais je sais qu'il y a eu des passages et ils ont juste parlé rapidement. Je n'ai pas trop aimé le film, je ne l'ai pas vraiment regardé de... Je ne sais pas, c'était quoi le scénario et tout, Mais toi, ce n'est pas ton genre de film, c'est quoi ton genre de film? Moi, j'aime les films d'espionnage beaucoup plus, les thrillers, genre James Bond, oui. Ah oui? Oui, je ne suis plus ça, avec les films de comédie. Oui, ça, c'est sur les comédies qui se va bien. Oui, ça détend. Surtout en plein hiver, je pense que c'est la meilleure chose à écouter. Ça détend beaucoup. Je ne sais pas, je ne connais pas beaucoup James Bond, je sais qu'il va avoir le prochain film qui va sortir, je ne sais pas. Ce n'est peut-être pas le meilleur, j'ai toujours trouvé que ce n'était pas le meilleur acteur qu'il avait choisi pour... Ça dépend de quel James Bond, parce qu'il y en a eu... Es-tu un expert de James Bond? Non, pas vraiment, je ne suis pas experte, mais je sais qu'il y a eu plusieurs acteurs. Alors, ça fait de pire. Imagine s'il avait gardé l'acteur des années 60 pour jouer le rôle aujourd'hui, ça serait... Il est bien vieux. Il serait en chaise roulante. Oui. Ça ne fait pas un super espion, ça. Ça peut être un autre type de James Bond. Oui, c'est ça, il fait de l'espionnage dans les maisons pour vieillards. Possible. Il pouvait le transformer aussi. Mais je ne pense pas qu'il peut encore avoir toutes ses facultés pour retenir un test, par exemple. Ça, c'est certain. Ça ne va pas être facile du tout pour le réalisateur. Fait que toi, l'objectif, une fois que tu es au sport, tu as terminé tes études ici ou tu as terminé de... ton voyage au Québec, est-ce que tu retournes là-bas puis tu vas devenir la reine du Bénin ou qu'est-ce que tu vas faire? Ou c'est quoi? Qu'est-ce qu'ils font les jeunes qui viennent étudier, qui vont étudier à l'international puis ils veulent rentrer au pays par la suite ou c'est quoi l'objectif? Qu'est-ce que... en général, disons, la majorité aimerait toujours revenir, rentrer. C'est-à-dire que rentrer, faire profiter peut-être à notre pays, disons, les connaissances qu'on a acquises, les nouvelles technologies, les nouvelles façons de voir les choses ou les nouvelles façons de faire. La majorité, on a toujours comme cet objectif de revenir chez nous. Mais parfois, c'est pas toujours possible en fonction de ce que tu découvres ou de ta vie. Tu sais, en fonction de peut-être ton choix, tu peux après décider non, je préfère rester au Québec ou au Canada au lieu de rentrer. Et par rapport à ça, nous avons aussi beaucoup de difficultés quand on veut rentrer parce que sur place, il y a déjà des personnes qui ont comme le pouvoir où c'est eux qui dirigent un peu tout, tu vois, les façons de faire, ils ne veulent pas que ça change. Ils savent que c'est bien, mais eux, ils se sentent comme isolés. Ils ne voient plus comme leur intérêt dans le fond parce que ça va changer en fait ce qu'ils ont l'habitude de faire qui leur procure disons un revenu quelconque et tout. mais c'est comme ça partout dans le fond. Les politiciens, même ici, il y en a qui ne veulent pas que ça change, ils veulent maintenir le statu quo pour faire de l'argent. Je veux dire, ceux qui s'en vont en politique, habituellement, ils ne s'en vont pas là pour être bien gentils pour le peuple. Ils vont là pour... Leur propre intérêt. Leur propre intérêt pour faire de l'argent puis avoir leur grande maison puis... C'est ça. Le peuple... C'est vraiment une réalité dans les pays africains en général. Partout. Partout. Ben voilà. J'ai l'impression... Ben en tout cas, je... Ben chez nous, c'est encore plus... Ah ouais, il y a de la répression comme dernièrement comme je mentionnais. Ben il n'y a pas de répression mais chez nous, c'est pas tabou. Ça se voit. On le vit. Je sais pas, peut-être ici, les gens ne s'affichent pas autant. Mais chez nous, c'est vraiment une réalité qui est connue, tu vois. Les gens ne se cachent pas en fait derrière pour montrer qu'ils font... Ils sont au pouvoir pour se faire de l'argent au détriment des autres. Et puis, personne n'a le droit de parler. Mais il n'y a pas des problèmes de... Comme admettons, au Guatemala, en Amérique du Sud ou les cartels de drogue ou bien au Mexique. Il n'y a pas de violence. Il n'y a pas ça. Non, il n'y a pas ça. OK. Non, il n'y a vraiment pas ça. Donc, c'est plus un maintien de ceux qui sont au pouvoir, les politiciens, c'est... C'est peut-être aussi une façon de contrôler la population. Mais il n'y a pas de cartel, mais c'est juste que la population ou les citoyens préfèrent préserver la paix que de se révéler. C'est... On... Comment on dit? On encaisse et on assume. Oui, il faut choisir... C'est juste pour maintenir la paix. Parce que la guerre, ça n'amène à... Ça ne donne rien. Ça détruit. Et ça, c'est quelque chose que nous, on évite beaucoup au Bénin. Les Béninois sont comme ça. Ils évitent vraiment la confrontation, les conflits. Oui. Mais si... Mais pour répondre à ta question, c'est vraiment la réalité auxquelles on fait face. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont essayé, ils sont quand même pris le risque de rentrer, essayer peut-être d'investir ou de développer une quelconque activité, mais il y a toujours comme des gens qui les voient comme des concurrents et qui leur mettent les bâtons dans les roues. Ah ouais. Donc, du coup, ils n'arrivent pas vraiment à avoir grandi leur investissement. Et ils préfèrent... J'en connais beaucoup. Ils préfèrent, ils se disent, je préfère alors investir chez moi et au Canada où je suis. Comme ça, là, j'ai... Tout est réglementé. Je sais que mon bien m'appartient. Tu vois, c'est... Il y a vraiment la loi qui te protège quand même ici où il faut que tu la respectes. Chez nous, la loi n'est pas toujours respectée. Elle est écrite, mais écoute, chacun fait ce qu'il a envie de faire. Et tu vas te plaindre à qui? À personne. Tu encaisses et tu assumes. C'est un peu les réalités de l'Afrique en général. la mentalité. Mais c'est parce qu'il y a une méfiance par rapport au fait que, dans le fond, le système administratif, c'est quelque chose qui est plus européen et puis que ça a été introduit ou est-ce que c'est vraiment... Non, ça n'a rien à voir. C'est juste que c'est la mentalité des gens qui ne changent pas. Il y a des gens qui sont à leur poste, ils sont bien, ils... Comment dire? Ils ont leur petit salaire, ils ont leurs petits intérêts avec les gens. Peut-être qu'ils... Je ne sais pas comment je vais te dire. parce que ce sont des pourbois ou des dessous de table, tu vois. Ils sont bien avec parce qu'ils sont à des postes de responsabilité qui leur donnent le contrôle sur beaucoup de décisions. Donc, les gens peuvent... ils ont payé en fait leur service, tu vois, leur diligence. Écoute, essayent d'accélérer mon dossier ou essayent de me favoriser d'une certaine façon. Ils aiment déjà en fait leur système, tu vois. Et ils n'aiment pas comme quelqu'un... Au fait, c'est juste leurs intérêts, ils protègent. Toi, tu viens pour peut-être disons, automatiser tout. Il faut que les demandes soient classées comme ça. Écoute, ça, c'est son business que tu es en train de venir gâter. Donc, ils ne t'accueillent pas, ils ne regardent pas dans le fond l'intérêt public. C'est juste l'intérêt personnel qui prime. C'est la mentalité qui ne change pas. C'est ça la problématique. C'est ça. C'est ça la problématique. Donc, on est un peu heurté à ça. Et comme... Je peux donner aussi un petit exemple. Ici, par exemple, le service à la clientèle, c'est tellement... C'est trop... C'est vraiment important pour une compagnie. C'est-à-dire que tu dois vraiment traiter le client comme un roi. Ou peut-être les attentes au guichet sont vraiment limitées parce qu'il faut qu'il y ait plus... Tu vois, il faut qu'il y ait plus de caisses, de guichets pour pouvoir limiter la queue. Il y a comme un délai d'attente qui est respecté, tu vois. Mais chez nous, tu peux être à un guichet dans un service administratif. Vous êtes en train de faire la queue. Supposons que vous avez peut-être 60 personnes à faire la queue. Les agents qui sont là, qui sont censés vous servir, sont en train de papoter, parler peut-être de leur week-end, de leur chum, de... Je ne sais pas si tu vois, de rigoler au téléphone, devant toi, devant tout le monde. Tu vois, c'est des choses qui frustrent. Et puis, ce qui fait mal, c'est que quand tu veux en fait défendre ton droit pour qu'on puisse te servir au lieu que... Parce qu'elle est là, elle est payée pour ça, mais elle est au téléphone comme peut-être 30 minutes devant toi. Et il y a une longue qu'elle s'en fout. Aïe, aïe, aïe. Donc, quand tu essayes en plus de vouloir revendiquer tes droits pour lui dire tu as le droit de... Faut que tu me serves avant. Non, écoute, là, tu es dans la merde. Tu risques de revenir le lendemain parce que... Parce que tu n'as pas le choix. C'est ça, en fait. C'est... Donc, tu es obligé tout le temps de parler doucement. Tu vois, c'est... Finalement, c'est comme si tu n'as pas de droit. Tu viens pour un service que tu payes pour... Tu payes des impôts, pour le service parce que le service public, c'est par rapport à nos impôts qu'on paye. Mais on ne te sert pas comme... Ah, ouais. Tu devrais... Tu es obligé tout le temps de faire la courbette, comme on dit. En tout cas, moi, c'est l'une des choses qui m'ont vraiment... Quand je suis rentrée une fois pour les vacances, franchement, je n'en revenais pas. Je me suis rendue compte. J'ai dit, waouh, donc je suis restée dans ce pays. j'ai grandi dans ce système malgré ça. Je ne comprenais pas pourquoi j'étais fâchée de cette situation quand je voyais ça. Et c'est là que je me suis rendue comme, mais tu as grandi dans ça avant de quitter. C'est parce que tu as quitté, tu as vu autre réalité ailleurs, tu as compris l'importance de travailler, l'importance, je ne sais pas, de pouvoir avoir un excellent service à la clientèle, d'offrir un excellent service à la clientèle. Donc, c'est vraiment une question de mentalité qui nous amène à vraiment vouloir entrer des fois et puis on est heurté. à cette réalité-là. À cette réalité. Et c'est dommage parce qu'on est juste comme une minorité contre une majorité. Puis à l'opposé, de ça, il y a aussi l'espèce de réalité. En tout cas ici, c'est souvent que les gens se font servir puis il y a un niveau où c'est que ceux qui travaillent sont vraiment traités vraiment de mauvaise façon. Pour ne pas dire comme des esclaves, mais ici, c'est ça. Les gens dans les restaurants, McDonald's ou dans des services, on porte le petit costume puis ils doivent servir la personne qui vient. En tout cas, c'est l'opposé totalement. Je comprends. Oui, c'est l'opposé, mais c'est aussi disons le revers d'un très bon service à la clientèle. Donner une grande importance au client parce qu'il peut te dire tout ce qu'il a envie de te dire, même s'il n'a pas raison, il a raison de toute façon. Pourquoi c'est comme ça? C'est parce que nous sommes dans une société très capitaliste. La concurrence, elle est assez rude. Il y a aussi ça qui compte parce qu'il faut qu'on satisfasse le client. Il faut le fidéliser malgré tout parce qu'un client perdu, c'est beaucoup d'argent. Et puis l'information, c'est de bouche à oreille. Donc, ça a une plus grande force que les médias. surtout quand quelqu'un n'est pas bien servi. Même s'il avait tort, il peut juste, je ne sais pas, convaincre mille personnes qu'on ne va jamais dans ce restaurant. Parce que tu fais confiance à la personne qui te le dit. Mais tu n'es pas là, mais tu lui fais confiance. S'il te dit que ce n'est pas bon, tu n'iras pas. C'est ça, le revers de la médaille au Québec. C'est ce que je pense. Mais bon. Tu n'es pas une femme d'affaires, toi. J'ai ce côté-là. Oui, je vois ça. Wow. Oui, j'ai ce côté. J'aime bien négocier. J'aime les affaires. Oui. Mais de où c'est que tu prends ça? J'ai toujours été comme ça. J'ai toujours aimé vendre, aimé proposer des produits. Oui, je fais des affaires quelques fois. Je veux dire, de la façon que tu me l'expliques, là, tu as quand même un souci pour l'intégrité puis le respect puis l'honnêteté du service ou c'est parce que tu l'as vécu puis tu l'as vu quand tu es rentré puis tu as remarqué comment c'était incroyable, comment c'était différent de ce qui est vu ici au Canada. Peut-être ça. Peut-être ça, mais... Comment tu verrais que ça pourrait changer? Comment est-ce que... Je pense qu'il faut imposer. Il faut qu'il y ait quelqu'un d'assez puissant, c'est-à-dire qu'il y a un poste de responsabilité assez important. et puis sans qu'il impose, en fait. C'est ça, il faut qu'il y ait la dictature en griffe. Ça, c'est la seule solution que je trouve. Parce que s'il n'y a personne pour l'imposer, ça ne va pas changer. Mais est-ce que ça existe un roi, un dirigeant qui a une bonne... Actuellement, de bonnes intentions? Oui, bien, actuellement, on a notre nouveau président qui est Patrice Talon. d'après l'actualité ou ce que j'entends, il a beaucoup... C'est un homme d'affaires. Lui, il essaie vraiment par rapport à toutes ses expériences, ses voyages en Europe ou un peu partout, il essaie vraiment de changer les choses pour que les gens soient traités de façon équitable, que chacun respecte quand même la loi et certaines règles. Là, il essaie vraiment de le faire. Ce n'est pas vu d'un bon oeil. Ça, je peux te le dire, il y a beaucoup qui le critiquent, mais quand même, il le fait. C'est pour ça que je te dis qu'on a besoin de quelqu'un qui impose. C'est-à-dire, il n'y a pas un avis, il n'a pas besoin de l'avis de quelqu'un. Ça, ce sont les nouvelles règles et tout le monde doit se mettre, doit s'aligner à ses règles. Et c'est ce qu'il fait. Et quand tu ne t'alignes pas, il y a des sanctions. Donc, lui, il a essayé vraiment de canaliser. Mais des sanctions légales. Oui, des sanctions légales, bien sûr. Même si c'est illégal, écoute, des fois, on se connaît les Béninois, les Africains sont très têtus. Même juste le feu rouge, écoute, les gens ne le respectent pas. Donc, imagine alors. Imagine un peu la mentalité. C'est un peu comme chacun a le droit de dire ce qu'il a envie. Chacun a le droit de faire ce qu'il a envie de faire et puis tu n'as rien à lui dire. Par exemple, je ne sais pas, quelqu'un marche sur, je vais donner un exemple, sur une autoroute, par exemple, alors que c'est censé être la voix. Ça ne va pas marcher là. Exactement. Mais il va te dire que ce n'est pas la voix de ton père. Oui, tu vois, c'est comme une expression pour dire la voix ne t'appartient pas. Donc, de quoi tu te mêles ? Wow. C'est juste que il n'y a pas cette rigueur des fois. je ne sais pas si, je ne sais pas comment l'expliquer. Est-ce que c'est la mentalité ? Est-ce que c'est le fait, je pense que c'est le fait de ne pas, qu'on n'inclut pas vraiment aux gens le respect des lois. Il y a beaucoup qui ne sont pas au courant des lois ou qui peuvent régir. Les lois légales, la légalité, ça, c'est un concept. Est-ce que ça existait ? Ça a toujours existé, mais je veux dire, comme point de vue, comme dans un livre écrit où c'est que légalement, il faut que tu fasses ça, sinon tu as une répercussion. Mais je veux dire, avant l'arrivée des Européennes, admettons, c'était pas... Mais on a eu toujours la Constitution, ça a toujours existé, des lois. Même au temps des rois, il y a toujours eu des lois. Oui, certainement, mais je veux dire, là, maintenant, c'est vraiment, tu sais, il faut respecter la lumière rouge parce que sinon, tu as un... Écoute, ils le savent. Ils le savent parce que c'est juste l'indiscipline, tu vois, c'est tout. C'est parce que lui, regarde, ça monte, oh, moi, je suis pressé, je regarde à gauche, à droite, il n'y a pas de voiture, je passe. Parce que je peux jouer l'avocat dix heures puis je vais dire, ben là, il est trois heures du matin, je suis arrêté dans mon auto devant une lumière rouge puis il n'y a pas une auto puis ça arrive que le monde va attendre à la lumière rouge puis il n'y a pas personne qui est même prise de conscience où c'est que je suis arrêté en auto puis la lumière est rouge puis il est trois heures du matin puis je me sens mal parce que j'ai peur de traverser... Ce n'est pas la même chose. Tu sais, c'est un... Je comprends ce que tu veux dire. C'est vrai que dans la nuit, je pense que c'est plus ça. Au Québec, cette loi, il faut attendre tout le temps le feu rouge à deux heures du matin, mais c'est qu'en Ontario... S'il n'y a personne tu peux y aller. Il n'y a personne tu peux y aller. C'est une bonne question ça. Je ne sais même pas au Québec. Il doit y avoir un... Je veux dire, la police ne va pas t'arrêter si elle te va franchir à trois heures du matin puis il n'y a pas d'auto nulle part. Je ne sais pas. Ça, je ne sais pas. C'est une bonne question. Mais sinon, chez nous, c'est un peu ça, l'indiscipline parce que beaucoup de gens ne sont pas informés ou ils ne veulent pas être informés des lois ou des règlements aussi. Donc... Mais le respect, il est... s'il n'y a pas de respect à ce niveau-là pour certaines lois puis il y a vraiment une indiscipline, la discipline est où? C'est pour ça qu'il faudrait que ce soit imposé pour qu'il... Comme tantôt, tu me mentionnais les gens, le respect pour les personnes âgées puis les sages puis vraiment une discipline à ce niveau-là où c'est qu'il y a un respect pour... Dans ce cas, on parle juste du respect... C'est un respect pour le... Social ou juste pour... Le respect pour les aînés, ça, c'est intrinsèque. C'est dans l'éducation. Mais tu peux voir... Par exemple, tu as le même âge que moi, écoute. Ce n'est pas évident, je vais te respecter là. Tu ne peux pas... Mais si... C'est sûr que si c'était un aîné qui lui parlait, il n'allait pas mal lui... Il n'allait pas mal répondre. C'est comme ça. Mais si c'était moi, c'est non... Oui, on a... Tu me vois, je suis jeune comme toi, écoute. J'ai envie de dire quelque chose, je te le dis. Ouais, c'est un peu ça. Mais dans ce sens, c'est juste le respect des biens publics qui est vraiment un problème chez nous, en Afrique. Et je pense que beaucoup de gens ne sont pas souvent informés ou... Ne sont pas vraiment informés de l'importance de respecter des lois pour le bien-être public. Chacun se dit, ben écoute, moi je fais ça parce que ça m'arrange. C'est pour ça qu'il faudrait quelqu'un pour imposer. Parce que dès que c'est imposé, dès qu'il n'y a pas de négociation, ils sont obligés de s'aligner et ils le comprennent. Parce que beaucoup de gens, ils ne lisent pas forcément les journaux, ils ne lisent pas la Constitution ou ils ne lisent pas les règlements. Ils se disent qu'ils n'ont pas le temps pour ça. Eux, ils sont juste dans leur petite vie, du matin au soir, oui, je dois aller travailler ou je dois aller vendre, faire mon business, tu vois, le matin, nourrir mes enfants. Eux, c'est correct. Donc, il faudrait vraiment comme des fois leur imposer certaines choses pour que ça rentre, pour qu'ils soient obligés en fait de les respecter. c'est ça en fait la problématique. Le système qui va, admettons le nouveau président, lui, il y a une nouvelle loi qu'il veut appliquer, bien là, il y aurait le système de l'ordre qui serait là pour appliquer cette loi-là et les gens doivent se forcer quand même pour le respecter. Oui, il y a un suivi. Je ne sais pas, je pense que le podcast que j'ai fait avec Bernard Crustin, l'épisode 19, on parlait, j'avais mentionné dans les années 70-80 au Québec, je veux dire, tu n'as pas le droit de boire de l'alcool dans ton véhicule, mais il y a beaucoup, bien, je ne veux pas dire beaucoup de monde, mais c'était l'alcool, la bière, des fois, il y en avait dans les véhicules. Ce n'était pas l'endroit pour se saouler, mais je veux dire, juste pour se rafraîchir, mais tu ne peux pas boire là. Puis là, on était de plus en plus stricts pour empêcher vraiment un taux d'alcool zéro dans les véhicules parce que les gens ne respectaient pas cette loi-là. C'est parce que ces personnes ont été punies. Il y a eu l'application vraiment des lois. En cas de non-respect de ça, tu auras peut-être une amende, ça a été vraiment appliqué. Il y a les forces de l'ordre qui sont là pour veiller à ce que tout le monde la respecte. En cas de non-respect, tu auras les conséquences qui suivent avec. Parce que ça, les gens, la personne qui se promenait sur l'autoroute ou les feux, le feu rouge, ça, est-ce que c'est dans toutes les... C'est partout ou... Je veux dire, c'est pas dangereux d'aller... C'est dangereux, mais ça dépend du type de personnage que tu as devant toi. Peut-être que c'est quelqu'un qui a... Ça dépend de l'état d'esprit de chacun, en fait, tu vois, à ce moment. Habituellement, les gens sont assez respectueux sur la route. J'imagine même s'ils suivent pas les feux de circulation, ils vont quand même... J'en ai vu des vidéos où c'est que les véhicules s'entrecroissent et je sais pas c'est dans quel pays, mais... Écoute, je pense que... Mais ça fonctionne. En Afrique, tu vas en trouver. Ah oui, c'est en Afrique. Peut-être que tu peux être bon conducteur ici au Canada, mais tu seras un mauvais conducteur en Afrique. En Afrique, si tu es là. Probablement qu'il faudrait que je prenne un taxi si jamais j'y vais. C'est mieux. Parce que conduire en Afrique, tu peux très bien manipuler le volant et tout, mais conduire, c'est tout un art, je te dirais. À cause des autres véhicules? Ouais, parce que tout le monde est pressé, il faut que tu sois plus dynamique au volant, il faut... C'est un peu comme un sport, c'est un peu comme, je sais pas, une course d'autorité, les rallyes. Non, mais c'est vrai, c'est comme un rallye. C'est-à-dire, chacun bouscule pour... Même une petite moto veut... Ah ouais. Oui, il veut te dépasser ou veut peut-être avoir la priorité sur toi alors qu'il sait bien qu'il n'a pas... On s'en fout, chacun s'en fout et puis chacun... C'est comme la jungle, en fait. Tout le monde se bat pour vite passer. Il n'y a pas d'accident à chaque jour? C'est ça que tu as trouvé drôle. On se débrouille pour qu'il n'y ait pas d'accident. Dans le sens que t'as l'amiable quand il y a un accrochage? C'est pas t'as l'amiable, mais franchement, je sais pas comment je vais t'expliquer. Tout est dans la tête, en fait. Tu sais que c'est comme ça, donc tu fais tout aussi pour éviter l'accident, malgré que ce soit comme ça. Parce qu'il n'y a pas de règles. C'est un peu comme... C'est l'amarchie. Tu vois, il n'y a pas de règles, donc c'est celui qui est le plus fort qui gagne et puis c'est tout. Il n'y a pas de règles. Ah, OK, ouais. Donc, il n'y a pas de bousculades de yurt-pol et il n'y a pas de collision, mais tu respectes celui qui est le plus gros camion. C'est sûr, tu vas t'enlever du chemin. C'est ça. Il n'y a pas toujours de collision. C'est vraiment... En tout cas, moi, je me dis que c'est notre réalité. Moi, quand je vois mon pays des fois, j'ai trouvé ça drôle, mais je me dis qu'on est unique. Tu vois, c'est quand même quelque chose qui nous caractérise et on est différent avec ça. C'est notre réalité. C'est nous. On est unique avec. Ah, tout le monde est unique. Ouais. Donc, on apprécie quand même notre vie pareille, comme ça. Ça va être un bon podcast, c'est sûr. Il faudrait juste trouver une façon de boucler la boucle puis je ne veux pas non plus qu'on finisse sur une histoire d'anarchie sur la route. Je veux dire, il y a tellement de beaux endroits que tu m'as mentionné tantôt que les gens peuvent aller visiter quand ils vont aller au Bénin. Il y a vraiment de beaux endroits et franchement, la particularité avec le Bénin et je dirais beaucoup de pays en Afrique, c'est vraiment l'hospitalité. On est très hospitaliers, un peu hospitaliers. On accueille vraiment les étrangers. Contrairement ici, on te voit étranger. Excuse-moi, mais j'ai comme l'impression que le Québécois est très méfiant. Ça, c'est ce que j'ai remarqué. Mais chez nous, non. On t'embrasse, tu vois. Quelqu'un peut prendre, même si je ne te connais pas, tu es étranger, ça arrive en Afrique, je peux t'inviter chez moi, même t'héberger, cuisiner, tu manges. On est très hospitaliers. Tu vois, je peux aller te faire découvrir des endroits, payer pour toi. C'est comme, chez nous, une fierté que quelqu'un vient de chez nous. Tu vois, de lui faire découvrir les belles choses, comment il peut se sentir bien, malgré, par exemple, les différences de cultures ou d'infrastructures. Il y a toujours de bonnes choses à découvrir. Je dirais, cette chaleur qui me manque des fois, beaucoup. Parce que quand tu vas, quand tu rentres, écoute, tu es accueilli, tu peux aller chez ton voisin, le saluer quand tu veux, tu n'as pas besoin de prendre rendez-vous. ou si il a cuisiné quelque chose, on dit chez nous, quand il y en a pour un, il y en a pour dix. Tu vois, c'est vraiment comme cette chaleur qui manque souvent ici. Tu es obligé comme tout le temps de prendre rendez-vous pour aller chez quelqu'un. Bon, c'est vrai aussi que tu ne vas pas aller chez... Là-bas, on ne permet pas quand même que tu ailles tous les jours. À midi, c'est toujours toi qui es là. Mais écoute, il y a aussi quand même une limite, tu vois, qu'on se donne. Mais c'est quelque chose que j'aime bien. Et il y a aussi quelque chose qui me choque des fois ici. Quand, par exemple, quelqu'un te dit, bon, je t'invite, par exemple, on va au restaurant, je t'invite. Moi, ça a été un choc pour moi la première fois parce que quand chez nous, quelqu'un dit je t'invite, je vous invite, c'est que c'est lui qui paye. On va au restaurant, c'est lui qui paye et on suit. Tu vois, c'est... Mais ici, je t'invite, il faut que tu payes. La première fois, je te dis comme, facture séparée ou facture unique. La personne dit facture séparée, j'ai dit OK. Mais j'étais chanceuse parce que j'avais quand même de l'argent sur moi, mais c'était pas prévu, tu vois. J'ai dit OK. C'est là que j'ai compris qu'on voit pas ça du même oeil. C'est pas pareil. Je t'invite à me suivre pour aller au restaurant. Tu peux venir avec moi. Mais chez nous, le mot invité déjà, c'est toi qui payes. Il faut pas utiliser invité. Il faut dire on y va ensemble. Ouais, ouais, ouais. Je n'ai pas l'argent, tu payes pour toi, je paye pour moi. Chez nous, c'est comme ça dès la base. On dit on y va ensemble et je n'ai pas l'argent. Tu payes pour toi, je paye pour moi. On s'entend. Mais quand tu dis invité, c'est que tu invites, c'est que tu payes. Ça fait du sens. Tu vois, ça fait du sens, mais ça n'a pas le même sens partout. Est-ce qu'il y a des choses qu'on n'a pas dit? Je suis content qu'on soit pas... Tu sais, il y a des choses qu'on aurait pu discuter qui auraient pu être des trucs historiques ou des trucs politiques ou des choses moins agréables, des choses historiques qui sont produites avec l'arrivée des peuples européens là-bas puis comment que par la fin du 19e siècle, les Européens ont voulu se diviser l'Afrique puis les conflits qui sont arrivés par la suite puis c'est sûr qu'il y a le dernier roi du Daromé dans l'histoire qui est le plus important dans l'histoire. Oui, on aurait pu, on pourrait en parler un peu, je ne sais pas, c'est vraiment une personnalité assez impressionnante si on va voir, si jamais vous voulez aller voir, je mentionne son nom à l'Européenne, c'est Béanzin, mais c'est sûr que son vrai nom, je ne sais pas si tu veux le dire. C'est Béanzin à Ytray. Béanzin. Mais à l'Européenne, c'est Béanzin, c'est ça? C'est Béanzin, oui. Oui, mais ça, aller voir des photos de Béanzin sur Google, puis c'est vraiment une personnalité, il y a un charisme, il y a un peu l'air, c'est vraiment charismatique, c'est comme un, je ne sais pas, Che Guevara ou Obama, ou tu sais, il y a un look de politicien ou de personnalité puissante, il y a vraiment... Oui, en tout cas, c'est le roi le plus connu quand même, c'est celui qui a vraiment défendu en quelque sorte les droits du Daomé, des Béninois, des Daoméens contre l'invasion européenne des colons. Et il avait comme une autre vision pour son peuple, il ne voulait pas que les colons profitent en fait de son peuple pour que notre culture disparaisse, par exemple. Il voulait toujours préserver comme cet héritage que nos ancêtres nous ont toujours, nous ont en fait légué. Et ce qui est au fait impressionnant avec ce roi, c'est que malgré les moyens limités, les moyens de guerre, disons comme les armes et tout ça, il a quand même eu... Il était quand même intelligent, on pourrait dire. Parce que, imagine, toi, tu as un couteau, quelqu'un, une arme sur toi. Qu'est-ce que tu peux faire quand quelqu'un a une arme? Il va vite... C'est sûr que la vitesse à laquelle il va tirer sur toi et te tuer, elle est plus grande que ton petit couteau que tu as ou bien ton petit bâton. Ça dépend en fait. Toi, tu dois avoir une arme qui est la même chose que lui pour pouvoir combattre. ou plus grande qu'elle pour être sûr que tu pourras la combattre. Donc, il était quand même rusé comme roi et malgré qu'il y avait peu de moyens et malgré la pression des colons, il a quand même résisté. Il a quand même gagné des batailles. C'est ça en fait notre histoire avec ce roi. Et c'est pour ça qu'il marque vraiment l'histoire des dents romains ou du Bénin d'avant. Parce que lui, dans le fond, je ne sais pas d'après ce que je comprends, lui, parce que ça faisait des années qu'il y avait un pillage de l'Afrique et je vous dis, on ne se le cachera pas, ça a encore lieu aujourd'hui. Mais il y avait l'esclavagiste et lui, vraiment, il voulait mettre un terme à ça. il voulait que ça change, il voulait empêcher l'impérialisme. Il voulait empêcher, mais dans l'histoire, je pense qu'il voulait aussi que nous ayons notre mot à dire. Parce que c'était un peu comme si les peuples africains étaient là, nous on était juste un gâteau, un gâteau ne parle pas. Chacun vient, il coupe sa part, il le mange. on ne nous demandait pas notre avis. C'était comme si on était dans quelque sorte d'un peuple qui n'existe pas, qui était, donc eux, ils venaient, ils prenaient ce qu'ils avaient à prendre. Donc lui, sa vision, c'était aussi de nous impliquer, en fait, pour qu'on ait aussi notre mot à dire, pour qu'il y ait comme une négociation ou une entente, pour qu'il n'y ait pas de, pour qu'il y ait quand même des limites que les colons doivent respecter. C'est un peu comme aujourd'hui aussi, une entreprise, disons, veut investir ou veut s'installer au Canada, c'est sûr que le Canada va lui imposer certaines règles pour lui dire, par exemple, peut-être tes employés, tu dois au moins employer peut-être 50%, tu dois être canadien ou 60%, des choses comme ça. Il doit y avoir des règles quand même qui régissent pour que le Canada ne perde pas. Il faut aussi quand même que le Canada profite des activités de cette entreprise qui, disons, qui... Plus récemment, en fait, il y avait l'exemple de le Canada qui a des investissements, c'est en Amérique du Sud, je ne me souviens pas exactement le pays, je peux peut-être chercher rapidement là, mais le Canada a plié un peu les lois ou a un peu profité de la naïveté ou des mauvaises connaissances légales des gens de ce pays-là pour pouvoir imposer son... C'est un peu ça. La compagnie privée qui est là-bas, mais je... Mais comme tu mentionnais, c'est ça, c'est ça lui qu'il voulait apporter, il voulait mettre un stop à l'impérialisme, puis... Exact. Il a inspiré aussi, puis lui, ce qu'il faisait de ce que j'ai compris, lui, justement, il voulait rencontrer le président français, puis c'était ça son objectif une fois qu'il a été un peu... Bien, qu'il a été mis en... Est-ce qu'il a été emprisonné ou c'était comme un genre de... Non, il était en exil. Il avait été en exil, oui. Oui, parce que, bon, dans l'histoire, c'est... En ce moment, c'était pas un roi qui était éduqué ou il connaissait bien la géographie ou... mais quand même, il s'est débrouillé quand même pour chercher le chemin pour aller en France ou à Paris pour pouvoir rencontrer le président. Mais les colons, sachant qu'ils voulaient quand même faire cette démarche, et tout, ils essayaient quand même de... De l'empêcher. Voilà, de les diriger vers de fausses destinations. Et lui, il pensait toujours... À tel point qu'il n'atteignait jamais la France, finalement. Lui, il a atterri dans un pays, il sait pas que c'est la France. Ben, c'est quand il a atterri dans le pays qu'il se rend compte que c'est pas la France et tout. Et c'est comme ça, il est resté en exil longtemps. Parce que l'objectif de la France, c'était de le maintenir éloigné de Dauré. Exactement. Parce que eux... Parce que c'était le soutien de son peuple. Parce que sans lui, le peuple ne peut plus... Se soulever. Se soulever au... Ouais, parce que c'était lui qui était comme la force. Après ça, il y a un roi qui a été élu pour prendre la place à Baradine. À Goliath, bon. Ils ont élu celui qui... qui s'y avait leurs intérêts, c'est tout. Et puis, c'est tout à fait normal parce que le leader même n'est plus là. Il a été, en quelque sorte, renversé. C'est comme si... Ouais, en quelque sorte, renversé. Donc, les autres ne pouvaient pas faire mieux. Il faut toujours comme un leader pour pouvoir pousser les autres aussi à se battre. Mais en tout cas, ça a été une... Pendant le conflit puis même par la suite, ça a été vraiment une personnalité qui est charismatique, qui a inspiré beaucoup de gens. Ouais, ouais. Puis ça l'a... Il y a un respect même du côté européen qu'il y a pour... Ouais, parce qu'il a quand même gagné beaucoup de batailles contre les colons. C'est ça qui est drôle. Un grand sacrifice de la part des Amazones, ça c'est certain. Ouais, ouais. Et aussi, avec... Il était aussi très intelligent, il faut dire, il était très rusé comme moi parce que... Il n'avait pas le choix. Il n'avait pas le choix parce que c'était vraiment pas la ruse qu'il a eu à gagner toutes ses batailles avec ses colons. C'est tellement classique, Béhanzin, avec sa pipe. Et puis, on n'a même pas parlé non plus de l'art. Dernièrement, il y a eu, disons, une exposition de l'art béninois ici à Québec. Ah, pour vrai? Ouais, je pense qu'il y a eu deux à trois semaines, je sais plus trop, au musée, je ne sais pas quel... Non, à l'Université de Laval. Ah, ouais, j'ai manqué ça. Ben, je l'ai manqué aussi, mais c'est une information que j'ai eue, c'est un béninois qui a des arts et qui, à travers ses arts, je ne sais pas, relatait un peu l'histoire du Bénin et tout, du Dahomey. Ben, oui, allez vous voir sur le web parce qu'il y a vraiment... Je veux dire, l'art est vraiment incroyable et il a vraiment influencé beaucoup d'artistes contemporains et je pense qu'il y avait Picasso qui avait été inspiré par l'art africain pour aller dans le cubisme et quel autre artiste... En tout cas, ça a vraiment été une influence certainement pour des artistes contemporains et des artistes occidentaux. où on a fait le tour, je pense. On a tellement d'autres affaires qu'on pourrait aller et on se reprendra dans quelques épisodes si jamais ça tente de revenir. Moi, je trouve ça vraiment intéressant. C'est tellement... Puis aussi, peut-être... Toi, c'est ton père qui est béninois. Oui. Ta mère, c'était Cameroun. Oui, ma mère est Camerounaise. À un moment donné, on pourra peut-être... Parler du Cameroun. Ben oui, je pourrais. J'aurais pas beaucoup de choses à dire parce que j'ai pas grandi là-bas. On va. Ben oui, on se reprendra pour un autre épisode de podcast pour parler du Bénin. C'est certain, c'est vraiment intéressant. Merci beaucoup, Sana, d'avoir pris le temps de... J'apprécie vraiment... Vraiment, que t'as pris le temps de passer au podcast. Merci beaucoup. C'est un plaisir. Merci. Merci.